Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui prouve que la cité de Kamba est la nouvelle Jérusalem ? Voici la question qui se trouve sur notre table et nos deux débatteurs Papa Achille Geoffroy Ossiala et Papa Boniface Okuo, défenseurs de la doctrine Kimbanguiste vont devoir nous le démontrer dans ce numéro veuillez vous abonner et suivez la vidéo jusqu'à la fin j'espère que vous serez convaincus. Papa Ossiala bonjour. Bonjour Madame Denise notre présentatrice de tous les temps. Merci beaucoup pour cette phrase de reconnaissance mais dites-nous en quelques mots c'est quoi Kamba ? En quelques mots, comme vous avez su le dire vous-même, alors Madame Nkamba jadis était un petit village situé en RDC, en République démocratique du Congo, province du Congo central, territoire de Cataracte, district de Mbanzangongu, groupement de Ndundu, secteur de Ntimanti. Donc c'est un village qui a vu Papa Simokimbangu naître. Alors c'est dans la nuit du 5 au 6 avril 1921 que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire à Papa Simokimbangu que désormais ce village qui a vu naître, ce village d'Ungkamba sera appelé Nouvelle-Jérusalem. Alors le micro est à vous en premier Papa Geoffroy, veuillez nous prouver ici ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent que Kamba, ville natale de Papa Simokimbangu est réellement Nouvelle-Jérusalem. Et quelquefois vous partez même plus loin et vous dites que c'est le paradis sur terre, comment ? Expliquez-nous ! Je dois vous rassurer ici que il n'y a aucun décamètre capable de mesurer la joie qui m'habite en ce moment de parler de cette cité, la cité d'Ungkamba que nombreux n'entendent que du nom sans pourtant chercher à connaître la vertu spirituelle qu'elle dispose. Madame, votre question telle que formulée comporte deux mots majeurs. Il y a le mot Kamba et le mot Jérusalem avec son qualifiant Nouvelle. Mais vous allez remarquer que dans mon développement, je vais beaucoup plus m'apaisantir que sur le mot Kamba qui est mis en procès, puisque votre question est de dire pourquoi Kamba doit être appelé Nouvelle-Jérusalem, donc de prouver cela. Alors, je vais beaucoup plus me limiter sur ce mot Kamba, sur cette cité et je pense que papa Boni, il va certainement s'apaisantir lui sur le mot Jérusalem et son qualifiant Nouvelle. Ok, le schéma n'est pas mauvais en soi, on est là, on attend. Eh bien, à ceux qui nous suivent, je commencerai mon propos, mon développement par des informations qui peuvent vous choquer, qui peuvent vous surprendre. Ce sont justement les informations que nous détenons, nous les Kimbonguistes, que vous ne pouvez être en possession que si on vous les étale, si on vous informe, si on ne vous informe pas, vous ne pouvez pas le savoir. Ok. Puisque c'est nous qui sommes Kimbonguistes, c'est nous qui buvons Kamba, c'est nous qui entrons dans Kamba de jour comme de nuit, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui savons ce qui se passe en Kamba. Très bien. Donc, veuillez noter ici que Kamba, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 1 suivant. qui parle de cette vision de l'apôtre Jean, celui de Patmos. Oui, on va lire ça après. De toute façon, je sais que vous, les Kimbonguistes, vous ne mentez pas d'ailleurs. Non, madame, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, pour mentir, surtout lorsqu'il s'agit des situations divines. Lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, des choses divines, on ne doit pas mentir, madame. En tout cas, ça, je le sais. Alors, un Kamba, c'est la source des sources. Un Kamba, c'est l'eau qui vivifie, qui donne la paix en chacun de nous et celle du monde en général. Puisque dans l'ancienne alliance, chez les Hébreux, nous savons que la paix avait pour le point de départ, l'ancienne Jérusalem, qui d'ailleurs, vous le savez autant que nous, que cette ancienne Jérusalem avait été détruite en l'an 70 par le général Kutus. Donc, depuis lors, cette cité avait cessé d'être Jérusalem. Prière de rappeler d'abord ce chapitre, nous allons voir si réellement, il y a une nouvelle Jérusalem qui avait été annoncée parce que, vous avez l'air de qualifier celle des Juifs d'ancienne. Le chapitre, s'il vous plaît, Papa Geoffroy. Oui, je vous ai donné ce chapitre et je peux toujours redonner. Il s'agit du livre d'Apocalypse au chapitre 21, verset 1 suivant. Essayez de lire, donc on peut arriver même jusqu'au verset 3, que je lise ou que vous lisez, madame. Ok, moi-même je vais lire, il n'y a aucun problème. Ok, allez-y. Apocalypse chapitre 21, verset 1, nous irons jusqu'au verset 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. On voit déjà que vous avez raison. Je pense que vous avez noté avec moi comment Jean déclare avoir vu un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendait du ciel. Si, si, si. Par ailleurs, il dit encore qu'il a vu de descendre du ciel, d'auprès de Dieu, une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors, madame Denise, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, pour une petite histoire. Vous savez, en 1956, le colon belge a vu ce temple, donc le temple d'Unkamba, que vous voyez en image, qui descendait du ciel, le temple que vous voyez là, avec toute sa cité. Alors, les coulombs belges se sont mis à bombarder en vain. Ils ont érigé des chars, ils ont bombardé, malheureusement, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, si vous y allez, vous retrouverez les chars qui sont encore là, dans cette localité de Kimaza, et cette manœuvre, lorsque vous parlez de cette histoire à n'importe quel Kimbonguise, vous lui demandez s'il connaît la manœuvre de Kimaza, et ce Kimbonguise va vous dire, va vous raconter cette histoire. Donc, c'est une histoire vraie. Voilà, donc c'est la manœuvre de Kimaza. Les coulombs belges ont vu descendre du ciel, comme l'avait vu également l'apôtre Jean, celui de Patmos. Donc, cette nouvelle Jérusalem, cette ville sainte, qui descendait du ciel. Voilà, madame. Donc, nous vous disons qu'il y a des choses qui sont vraies. Voilà. C'est pour dire que Nkamba, que vous voyez, c'est une ville, c'est vrai, qui est en train d'être construite par les humains, par les Kimbonguistes, au prix de l'effort de chacun. Mais c'est une ville qui a été déjà conçue spirituellement depuis longtemps, depuis le commencement. Ah, ok. Si cette ville n'a pas réapparu mystérieusement, c'est tout simplement parce que Papa Djangé Nakuntima, à cette époque, va poser la question à nos grands-parents. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Que ce temple descende tel que l'ont vu les collants ou que nous construisons nous-mêmes avec nos efforts. Alors, nos grands-parents étaient très intelligents. Ils nous ont dit, si ça tombe sur le mot du ciel comme ça, nous n'aurons pas la bénédiction. Il faut que nous construisons avec nos efforts, avec nos petits moyens, comme cela a été le cas en Palestine, avec le temple qu'avait construit Salomon. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de nous affoler, en train de nous focaliser sur la construction de la Nouvelle Jérusalem d'Ukamba. Voilà, madame. C'est bien. Mais nous savons que l'ancienne Jérusalem avait pour caractéristique des symboles, des indices sacrés. Que peut-on retenir de la cité de Kamba en cette matière ? Kamba, la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, c'est aussi des symboles, madame. C'est ça. Nous venons de parler du temple. Mais, en dehors du temple, il y a d'autres symboles comme la piscine sacrée, madame. La piscine sacrée ? Nous avons également le mausolée. Mais, au sujet de la piscine sacrée, parlons d'abord de la piscine sacrée, madame. Voilà pourquoi, tout au début, je vous disais que ma joie, dans cette émission, de pouvoir parler d'Ukamba, on ne pouvait pas la mesurer. Vous savez qu'en Palestine, ils avaient également une piscine qu'on appelle Bethesda. Bethesda. Que nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 2 à 9. Bethesda. Alors, c'était une piscine. Et, lorsque nous lisons, toujours, dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 7 à 11, on parle de la piscine de Sloïe. Sloïe, qui signifie envoyer. On voyait pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait se baigner dans cette piscine. C'est lui qui pouvait être envoyé. En fait, il se passait que, pour se baigner dans cette piscine, il fallait que l'eau bouge d'abord. C'est-à-dire que l'ange de l'éternel descendait d'abord dans l'eau. Et, pendant que tout le monde est debout là, pour surveiller le mouvement de l'eau, dès qu'on voyait l'eau bouger, cela signifiait qu'il y a un ange de l'éternel qui est descendu dans l'eau pour bénir cette eau-là, cette piscine. À ce moment-là, quelqu'un, on pouvait désigner quelqu'un pour descendre dans l'eau afin de se faire purifier. Voilà. Donc, c'était ça. Alors que, chez nous, en Kamba, la piscine est sacrée de façon intemporelle. C'est une bénédiction sans fin. Et les gens s'y rendent. Les gens peuvent aller se baigner de jour comme de nuit, comme ils veulent, et nombreux au même moment. Alors que là-bas, ils ne pouvaient se baigner dans cette piscine qu'une seule personne et à la seule condition que l'eau bouge. À la seule condition que l'ange de l'éternel descendait d'abord dans cette eau-là. Donc, il pouvait se passer que dans toute la journée, l'eau n'a pas bougé et personne ne pouvait descendre dans cette piscine. Vous voyez, madame, vous voyez ce privilège que Dieu nous a donné en cette génération. Voilà, madame. Voilà. Donc, nous devons être joyeux. Nous devons être vraiment très joyeux parce que Dieu nous a légué quelque chose. Dieu nous a donné une richesse. Donc, Kamba, la nouvelle Jérusalem, qui est juste à nos côtés. Alors, tel que nous l'avons dit, Kamba, c'est des symboles, c'est également le mausolée. Mais vous savez, dans l'ancienne Jérusalem, ils avaient le tabernacle qui était une sorte de tente qu'ils avaient érigée pour garder la manne, la manne sacrée avant la construction du temple par Salomon. Donc, cette manne qui contenait la canne de Moïse, il y avait également de la manne qui mangeaient les enfants d'Israël dans le désert, il y avait aussi les pierres de la loi, les dix commandements de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il n'y avait que ça. Donc, c'était des objets, c'était juste des symboles. Mais ici, en Kamba, chez nous, madame, dans le mausolée, le lieu très sain, le lieu où tu vends sain, c'est lui-même le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbango, qui est à l'intérieur. Vous voyez? Qui reçoit les gens du monde entier, qui reçoit les rois, qui reçoit les présidents, qui reçoit n'importe qui, les personnes de toutes les factures. Papa Simon Kimbango, il est là à l'intérieur, mort depuis le 12 octobre 1951, jamais enterré, jamais décomposé, jamais formalisé, jamais momifié, donc c'est comme ça, il est là toujours avec un nœud ouvert, un nœud fermé. Vous voyez, madame? C'est ça, madame. C'est ça. Encore, madame, vous devez retenir, Nkamba est le point d'où part la paix mondiale, la paix que aspire tout le monde sur cette terre des hommes. Nkamba est aussi l'endroit qui nous envoie sur cette terre des hommes à la naissance. C'est aussi l'endroit qui nous reçoit après notre séjour sur cette terre des hommes après la mort. C'est vrai ce que vous dites? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pouvez-vous le prouver pour que les gens comprennent? Nous pouvons le prouver, madame, mais regardez, il n'y a pas un autre endroit au monde où l'on entend des annonces du genre, venez avec les vivres, venez avec les denrées alimentaires, avec les vêtements pour nos amis, pour nos parents qui ne sont plus de ce monde. À ça? Voilà. Donc au cours d'un culte, on donne des annonces, on demande aux fidèles de pouvoir apporter les vivres, on leur demande, on nous demande d'apporter les vêtements, tout ce qu'il faut pour nos frères, nos parents qui ne sont plus de ce monde, qui nous ont déjà quittés. Voilà. Mais toutes ces choses qui les demandent, c'est eux ou bien que c'est l'église qui pense que ces morts doivent être dans le besoin et qu'il faudrait les leur apporter? Oui, tantôt, c'est eux-mêmes, ceux qui ne sont plus de ce monde, les morts qui demandent, qui demandent cela à papa, c'est moi qui me demande vous, à d'autres charses spirituelles, aux charses spirituelles de l'église, que non, voilà, demander à mes enfants de pouvoir m'apporter soit un foulard, de pouvoir m'apporter soit ceci, cela, de la nourriture, et c'est comme ça. C'est pas possible ça. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire aux gens de faire très attention avec les réalités de cette église, l'église Kimbanguiste. Ce qui se passe là-bas n'est pas à prendre à la légère s'il vous plaît, ne dites rien de mal sur cette église si vous n'avez pas la parfaite maîtrise de ce que vous sortez de votre bouche. Un homme averti en vos deux. Et dès qu'il formule cette demande, le charses spirituelles, à son tour, demandent aux parents de pouvoir le leur apporter. Donc c'est ça. Ok. Et encore, s'il n'y a pas un autre endroit au monde où on voit quelqu'un, s'il veut voir, s'il veut parler avec son parent qui est décédé il y a longtemps, cela est possible en campagne. Oh mais ne dites pas ça. Comment se fait cela? Il suffit seulement de venir, pas dans un contexte de doute, de façon objective de formuler la demande au charses spirituelles de l'église Kimbanguiste à Papa Simo Kimbangu, de lui dire que non, je veux croiser soit mon mari, soit ma femme, soit mon enfant, soit mon oncle, soit mon grand-père. Donc bref, donc mon parent qui n'est plus de ce monde, je veux parler avec lui. Si cette demande est formulée de façon objective, pas avec une dose de doute, le charses spirituelles va vous demander de pouvoir vous asseoir, il va vous demander de vous asseoir et d'attendre un instant. Après, il suffit seulement qu'il l'appelle. Lui, c'est là où ils sont. Lui, c'est là où ils sont. Il appelle M. X ou Mme X. Vous allez vous croiser, vous allez vous converser, vous allez échanger avec votre parent qui n'est plus, qui est décédé depuis longtemps. Vous voyez, madame. Mais qu'est-ce que j'entends ici, Papa Geoffroy ? Mais oui, ça, ça, où est-ce que vous l'avez déjà entendu ? Vraiment. En tout cas, c'est pour ma toute première fois, je vous assure. Alors, vous voyez que lorsque les Kimbanguis disent de Nkamba que c'est le paradis, dans votre introduction, vous avez dit que nous, les Kimbanguis, nous partons même loin pour dire que Nkamba, c'est même le paradis. Effectivement, c'est le paradis. C'est le paradis. Là où tout le monde est contrôlé. Vous savez, Papa Simon Kimbang, quand il est décédé, je l'ai dit tantôt, qu'il avait un oeil ouvert, un oeil fermé. Donc, il a le contrôle de tous ceux qui sont encore en vie et tous ceux qui ne sont plus de ce monde. Là, il s'agit seulement de vous, la race noire ou d'autres races aussi y sont contrôlées là-bas ? Que vous soyez noir, que vous soyez blanc tel que vous êtes, que vous soyez jaune, asiatique, rouge, tout le monde va en Nkamba. Il suffit seulement d'y aller, de formuler cette demande. Si cela retient le sentiment de Papa, parce que Dieu n'agit pas par commandement, Dieu n'est pas une télécommande, qu'on peut seulement appuyer comme cela pour qu'il puisse agir. Donc, si vous formulez cela de façon objective, avec envie, et si cela retient son sentiment, il va vous montrer votre parole. Vous pouvez aller, Madame, vous pouvez aller, vous allez toucher du doigt cette réalité de vous-même. Waouh ! Mais c'est ça ! C'est ça ! Donc, lorsque les gens parlent au mal d'Nkamba, c'est parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi nous, les kimbonguistes, nous, les propriétés d'Nkamba, nous sommes obligés de vous dire toutes ces informations, de briser le silence pour pouvoir vous dire toutes ces informations-là. C'est un peu ça, Madame. J'en ai terminé pour l'instant. Peut-être que vous aurez encore une question pour me poser. Vous êtes libre. Merci, Madame. Franchement, de tout ce que nous venons de d'écouter, vraiment sans commentaire. Alors, Papa Bonny Okuo, bonjour. Bonjour, Madame. Et merci de m'éviter une fois de plus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant là. Je dis que c'est avec beaucoup d'intérêt, c'est avec beaucoup de patience que je viens répondre à ce genre de questions. À ce genre de questions, merci. Mais comment trouvez-vous le sujet ? Le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet des plus intéressants. C'est une question des plus fondamentales, d'abord au plan interne. Oui. Lorsqu'on examine la doctrine de Kimonguiste, une telle déclaration dit qu'Nkamba est la Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, c'est une des questions fondamentales. Au plan externe aussi, il faut chercher à le prouver. Et c'est ce que nous faisons à travers cette émission. Ok, à présent, nous vous écoutons. Eh bien, alors, pour répondre à la question Kamba et la Nouvelle-Jérusalem, je vais commencer par définir d'abord le concept. Quand on dit Jérusalem, il faut en donner la signification. Jérusalem. Jérusalem, c'est un nom qui a une origine, je peux dire, juive. On le lit dans la langue hébraïque. Bien. Il y a deux racines. Il y a d'abord la racine Uru, qui veut dire ville fondée sur la protection d'eux. Et puis, il y a la suite, donc, Salem, qui veut dire paix. Lorsque nous prenons seulement ces deux unités-là, quand on dit Jérusalem, donc, Jérusalem signifie ville de paix. Bon, nous allons partir un peu dans l'histoire pour dire que cette ville était occupée par les noirs qu'on appelle les Jébusites ou Jébusiens. Vous pouvez lire cela dans Juge, chapitre 19, verset 10. Donc, par la suite, la ville est devenue la capitale du royaume de Juda. Parce que, elle a été confiée au roi David. Et, donc, depuis lors, donc, elle était devenue la capitale du royaume de Juda. Avec toute l'histoire que nous lisons dans la Bible. Mais, en 1948, lorsque l'État d'Israël a été reconnu, a été fondé, l'Israël actuel. Donc, il y a eu des guerres, à la suite de ces guerres. C'est la partie ouest de la capitale d'Israël. Donc, aujourd'hui, lorsque nous nous rendons là-bas, c'est la capitale de la partie ouest. Donc, c'est la partie ouest de la capitale d'Israël. Voilà, donc, ce qu'il fallait retenir sur l'histoire de la ville nommée Jérusalem. Ok. Bien. Pourquoi on l'appelle Jérusalem ? Pourquoi on l'appelle ville de paix, en fait ? Vous savez qu'à côté de l'histoire, il y a un peu la spiritualité qui est là. Donc, je peux dire que Jérusalem avait une fonction spirituelle telle que nous la décrivons dans la Bible. On dit que c'est une ville où coule le lait et le miel, ce qui symbolise la richesse. Et depuis qu'elle a été donnée à David, la ville était devenue un lieu de rassemblement de toutes les nations. Voilà sur quoi il faut mettre un trait, il faut encadrer un lieu de rassemblement. Nous pouvons le lire dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Alors, à partir de là, je peux m'amener à décrire les caractéristiques de cette ville en tant que ville de paix, en tant que ville spirituelle, en tant que cité sainte. Et qui devrait donc servir de lieu de rassemblement de toutes les nations, selon la Bible. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette ville ? Il y a le temple, il y a la piscine sacrée, il y a la résidence des rois, et on signalait aussi la présence physique de Dieu. Cela nous parlons des manuels. Donc, Jérusalem, ancienne, avait le temple, il y avait la piscine sacrée, il y avait la résidence des rois, il y avait la piscine sacrée, la résidence des rois, et puis la présence physique de Dieu. Donc, c'était une ville sainte. Alors, aujourd'hui, quand nous disons Donkamba, Quelle est la nouvelle Jérusalem ? Cela veut dire que nous reconnaissons à cette île la même fonction spirituelle que l'ancienne. Et, puisque nous parlons de nouvelle, il y a déjà l'ancienne aussi, que je viens de décrire. Mais, ce qui est important, c'est d'expliquer le passage, je dirais, le troncère entre l'ancienne et la nouvelle Jérusalem. Madame, en tout cas, si ça va, si vous me le permettez, je vais donc continuer. Permission accordée. Pour dire que nous passons de l'ancienne à la nouvelle Jérusalem, puisque Donkamba a été déclarée nouvelle Jérusalem. Progressons. Alors, pour dire, merci madame, pour dire que Donkamba est la nouvelle Jérusalem, ça signifie simplement que Donkamba est le nouveau lieu saint, la nouvelle cité sainte, le nouveau lieu de rassemblement des nations. Et, pour que nous y arrivions, et pour que nous le disions, il faut prouver d'abord que Dieu n'a plus son regard sur l'ancienne Jérusalem. Pour qu'on combat soit la nouvelle Jérusalem, pour ne pas qu'on aille encore consulter l'ancienne Jérusalem, il faut prouver que Dieu avait déjà détourné son regard de l'ancienne Jérusalem pour l'orienter vers la nouvelle Jérusalem. Alors, bibliquement, nous allons vous demander de lire les passages ici après. Dans l'ancien testament, nous avons 2 rois, chapitre 23, verset 27. Je en fais un petit commentaire. Là-bas, il est écrit, c'est Dieu. Lorsqu'il a constaté que les enfants de Jérusalem ne se comportaient pas bien, leur comportement était tellement indigne vis-à-vis de Dieu, alors il a pris une option, il a fait une promesse, que de la même façon qu'il s'est détourné du royaume d'Israël, mais il va le faire aussi pour la ville, donc la capitale de Juda, qui est Jérusalem. L'histoire biblique nous dit que ce peuple-là, Israélite, dans ses rapports avec Dieu, c'était toujours à évoluer d'incident en incident, si bien que Dieu est arrivé à prononcer des sanctions. Et la lecture qui est faite ici, le passage du 2 rois, 23, 27, en fait partie. Et ça, c'est dans l'ancien testament. La promesse était déjà faite, qui est déjà que Dieu devrait détourner son regard de cette ville. La ville qu'il avait choisie, il l'a dit lui-même. Même la ville que j'ai choisie, que j'avais dit que je place mon nom, en tout cas, je vais donc lui tourner le dos. Et nous avons, au Nouveau Testament, le passage de Matthieu 21, verset 43. Ici, c'est le Christ qui est le Fils de Dieu, qui était venu pour racheter le peuple. Mais malheureusement, vous savez ce qui a été fait sur lui. Il n'a pas été reconnu comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Au fin, Jésus a confirmé les sanctions. Lui qui était venu pour le rachat, lui qui était venu pour réparer, mais il va être lui-même déçu. Et voilà pourquoi il a donné la parabole de Matthieu 21. Vous pouvez lire le passage, donc, Matthieu 21, 33 jusqu'à 43. Mais en ce qui concerne le cancer, la mention du cancer, nous la lisons au verset 43 du chapitre 21. Quand il dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé, il va être donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Ici, quand nous disons le royaume de Dieu, c'est tous les symboles, parce que parmi les symboles, parmi les éléments qui constituent le royaume, il y a la ville. Je peux en citer, il y en a cinq. Il y a le peuple, il y a le territoire, il y a la ville. En tout cas, bon, il y a la présence de Dieu aussi. Donc, aujourd'hui, quand nous lisons ce passage-là, ça nous rappelle les faits pour dire que, en fait, le Christ est venu confirmer. Donc, pour dire que le royaume devait être délocalisé pour amener à un autre endroit. Et, quand vous lisez Matthieu 23, au 37e et 38e versets, il dit la même chose. Quand il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Mais, comme vous ne l'avez pas voulu, alors, votre maison va vous rester déserte. Cette expression signifie qu'on devrait racleter tout ce qui était symbolique, qui était des symboles spirituels. On ne pouvait plus garder encore la ville avec son statut de cité sainte, non. Et, le même discours, nous pouvons le lire aussi dans Luc 19, 41 à 44, quand il dit qu'il ne restera plus pied sur pied, donc, la ville va être détruite. Ce sont des sanctions qui ont été prononcées par Luc Christ. Donc, il a confirmé ce que son père avait dit, ce que nous avons lu dans 2 Rois 23, 27. Voilà donc, qui démontre que on ne pouvait plus regarder l'ancienne Jérusalem, Dieu n'y était plus. Alors, quand Dieu détourne son regard de là-bas, il oriente ailleurs. Alors, la question fondamentale, c'est de savoir où est-ce que Dieu a orienté son regard. Et cela où, il y a la deuxième question, est-ce que son regard a été orienté vers un Kamba que l'on présente aujourd'hui comme la Nouvelle Jérusalem ? Voilà donc, une question à laquelle je dois répondre avec plus de précision pour permettre aux gens de comprendre. Oui, Nkamba, Nouvelle Jérusalem, comme je l'ai fait pour l'ancienne ville, il fallait donner la signification du nom. Nkamba, c'est un nom Congo qui signifie rassembler, diriger, recueillir, réunir. Donc, je crois que Nkamba, quand vous prenez le verbe rassembler, ça rejoint ce que nous avons dit de l'ancienne Jérusalem, une vie de paix, un lieu de rassemblement. Alors, pourquoi Nkamba ? Pourquoi pas ailleurs ? Je venais de démontrer que Jésus avait déjà promis qu'on ne devait plus prier à Jérusalem, comme il est écrit dans Jean 4, 21. Et il avait dit ce n'est plus sur cette montagne ni dans cette ville. Mais, il avait donné une énigme que ne peut comprendre que les gens qui sont dans les profondeurs spirituelles. Il avait dit que les vrais adorateurs c'est ceux qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors, ça voulait dire quoi ? Que les prochains, c'est-à-dire les vrais adorateurs, c'est ceux qui connaîtront la vérité. Tellement qu'ils seront dans la connexion spirituelle, ils seront en connexion, en liaison spirituelle avec Dieu lui-même. Alors, ils le connaîtront, ils vont donc le louer dans toute la vérité. Voilà ce que ça voulait dire. Alors, nous avons Sofoni, chapitre 3, verset 10, qui donne déjà la réponse, qui rejoint ce qui est dit dans Jean 4, 21, pour dire que les vrais adorateurs, il les a identifiés où ? Au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Voilà, quand vous prenez la carte du monde, vous prenez la carte de l'Afrique, vous dépassez l'Ethiopie, la corne de l'Afrique. Lorsque vous dépassez les fleuves de l'Ethiopie, vous tombez carrément dans l'Afrique centrale. Donc, c'est là où se trouve la RDC, c'est là où se trouve Mkamba. Donc déjà, Dieu dit, il a identifié une région, un espace géographique pour dire, au-delà des fleuves d'Ethiopie, mes vrais adorateurs, il situe déjà, là où devraient se retrouver ses vrais adorateurs. Très bien. C'est déjà un point. L'autre point, c'est que, parmi les indices, il est le corps de Dieu lui-même. Il avait dit, le Christ, lorsqu'il promettait le royaume, la descente du royaume, les événements, à son retour et tout ça. Mais, tellement qu'il y avait des indices, c'est-à-dire qu'il y avait une connotation physique et géographique, les gens qui l'ont suivi, lui ont posé la question, mais, Seigneur, dis-nous, c'est où ? C'est-à-dire, quand il pose la question, ça se passera où ? Il savait qu'il y avait une connotation physique et géographique dans ce que le Christ promettait. Et le Christ lui a dit, là où sera le corps, là où il y aura le corps, c'est là où s'assembleront les vautours, on dit les... Oui, c'est dans Luc 17, 37. Lisez bien ce passage, Luc 17, 37. Alors, les aigles qui devraient rassembler, se rassembler autour du corps, ça symbolise le pèlerinage de plusieurs nations. Donc, vous voyez que déjà, on dit, il y aura un corps autour duquel vont se rassembler les aigles. Ça traduit le fait qu'il devra y avoir un corps, il devra y avoir un lieu de rassemblement, donc un pèlerinage. C'est là où on parle de rassemblement des nations. Et une kamba qui se méfie rassembler, recueillir, réunir, dirigir. Alors, Esaïe 19 aussi, dit presque la même chose. On a situé, on a même localisé au centre de l'Afrique, au centre de l'Egypte, qui est dans l'Afrique, on dit qu'on va ériger un monument à l'éternel. Un hôtel à l'éternel. L'hôtel, quand vous lisez la Bible, on parle de l'hôtel, c'est un lieu de culte, un lieu de rencontre du peuple avec Dieu. Et il a même dit, dans ce même chapitre, quand vous continuez à lecture, à partir du verset 19, 20 jusqu'à 25, il a choisi les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains, comme étant son peuple. Et ce peuple-là devrait lui rendre les honneurs, la gloire et tout, à cet hôtel qui devrait être placé au centre de l'Egypte, donc au centre d'Afrique, nous disons à l'Afrique centrale. Voilà donc, madame, pour nous, les raisons qui attestent qu'il devrait d'abord avoir une nouvelle Jérusalem, la Bible le dit, à l'Apocalypse, et puis, que cette nouvelle ville devra avoir un nouveau nom. Vous lisez l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Tout ce qui est décrit là-bas, parmi les mensonges, lorsqu'on parle du serviteur de Dieu, et on parle aussi, donc qui va changer de nom, on va parler aussi du changement du nom de sa ville. Donc, ça veut dire que la nouvelle ville sainte n'allait plus s'appeler, n'allait plus se retrouver là-bas, il devrait avoir un nom nouveau et ce nom nouveau-là, c'est dans la langue de ceux qui vont l'exploiter, ceux qui vont la recevoir et le nom nouveau, c'est Nkamba, comme je venais de le dire. Voilà donc, s'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet, ça dit que l'explication que je tenais à donner sur Nkamba, la nouvelle Jérusalem, en fait, pour justifier la révélation qui présente Nkamba comme étant la nouvelle Jérusalem. Et actuellement, quand je parlais des caractéristiques de la ville, les éléments qu'on devait trouver, nous avons le temple qui est là, nous avons la résidence des lois, des rois, nous avons la piscine sacrée et nous avons Dieu lui-même. Et voilà donc, madame, ce que je tenais à dire au public. Merci. Merci infiniment Papa Boni Okuo pour votre intervention mais je voudrais revenir sur Papa Geoffroy bien que ça soit la fin de l'émission, principalement sur un détail au sujet de la piscine sacrée. Oui madame, quelle information recherchez-vous ? Juste pour savoir si cette piscine a un autre nom et surtout les conditions à observer avant d'y aller. Oui, dans la piscine sacrée que nous appelons, nous les kimbonguistes Mayankamba en langue nationale où vient le Mayasima, donc Sima, Sima c'est un mot en kikongo qui signifie tout simplement Kopeikisa, Kopeikisa là, c'est en lingala également, madame, mais en français c'est interdire, interdire donc l'eau d'un kamba interdit quoi ? Interdit les maladies, interdit également les mauvais sorts que la force du mal jette toujours sur l'homme, sur l'humain. Voilà, donc tout le monde est libre, tous les pélérins, tous ceux qui vont en kamba, ils peuvent aller se bénir dans la piscine sacrée, mais il faudra préalablement se préparer spirituellement parce qu'on lui place de la bénédiction, si vous ne vous êtes pas préparé spirituellement, c'est pour aller entasser des malédictions, des malédictions qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur vous et sur toute votre famille, madame. Ah, ok. Voilà, je profite par cette occasion pour le micro que vous me tendez pour la deuxième fois pour dire également il y a un autre symbole très 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 important qui est resté. Comme quoi ? Et ce symbole c'est quoi ? C'est la canne sacrée. Donc il y a aussi la canne sacrée. Voilà madame, lorsque nous disons ici que nous sommes vraiment des véritables chanceux, nous devons nous en réjouir. S'il y a lieu de sauter, de courir, on pourra le faire. Il faudra donc le faire. Pourquoi ? parce que Dieu a déjà tourné son visage vers nous et depuis longtemps, tous les symboles de divinité, nous les avons en Kamba. Bravo cher papa et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également pour toutes ces démonstrations. Je suis sûre que les gens qui ont posé cette question vous ont bien compris. Pour ma part en tout cas, tout est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. On retiendra que l'ancienne Jérusalem n'existe plus depuis longtemps, détruite papa aussi à l'Aladi ici. Tous nous lisons la Bible, le Christ nous demandait de prier pour que le règne de Dieu s'installe sur terre. Alors cette installation ne pouvait pas se faire que dans le vide, mais plutôt sur l'endroit de la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem, véritable lieu de rassemblement mondial où doit vivre le prince de la paix afin que le mot Salem trouve son sens. Veuillez nous excuser pour certains bruits de fond tout au long de l'émission, portez-vous bien, nous vous aimons et à la prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501